Radio M, l'entretien Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'entretien de Radio M aujourd'hui reçoit M. Nils Anderson, Nils Anderson, un ami de l'Algérie, des mouvements de la décolonisation, pour son livre De la décolonisation au déclin de l'Occident, mémoire éclatée, réunie, préfacée par Gérard Chalion et réédité en Algérie par les éditions de Darl Khtab. Nils Anderson, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Merci à vous. Je vais poser une première question. Quand on est de papa suédois et de maman française et qu'on a grandi en Suisse, comment devient-on soutien de la révolution algérienne ? Ça, c'est à travers la lecture. C'est à travers la lecture, en découvrant, en lisant les journaux. Entre autres, un journal à l'époque qui n'avait pas une grande diffusion, c'était L'Observateur, qui est devenu ensuite le Nouvel Observateur. Ou entre autres, par les articles de Claude Bourdet. L'Observateur, premier témoignage sur la torture. Oui, oui. 70 jours après le 1er novembre. 70 jours, notre gestapo d'Algérie par Claude Bourdet. La même semaine du reste, François Mauriac a écrit, en publié dans L'Express, un article, un bullier qui s'appelle La Question. Et donc vous dites dans votre livre, personne ne pouvait dire qu'on ne le savait pas. Qu'on ne le savait pas. Voilà, c'est ça. Mais c'est ainsi que j'ai découvert d'abord le colonialisme, ensuite les luttes de libération et la violence coloniale. Et qui m'ont convaincu et qui m'ont convaincu, lorsque les conditions sont présentées, d'adhérer et de soutenir la lutte de libération algérienne. Alors, Nils Sanderson, votre engagement est multiforme, mais on va en retenir un principalement, c'est l'engagement par le travail d'éditeur et de l'édition. D'abord, c'est là qu'il a véritablement commencé, c'est par l'édition. Lors de la saisie de l'ouvrage d'Henri Allègue, La Question, aux éditions de minuit, où le directeur des éditions de minuit, Jérôme Lindon, m'a demandé si je voyais une possibilité que le livre soit réédité en Suisse. Pour deux raisons. La première, parce qu'il fallait montrer aux autorités françaises que cette interdiction ne tuait pas le livre et ne supprimait pas sa diffusion. Et deuxièmement, il y avait une symbolique de la Suisse, où il y avait beaucoup de livres publiés pendant l'occupation allemande, qui avaient été republiés en Suisse, de livres interdits par les Allemands. Alors, tout ça se passe en 57, à la sortie de la question d'Henri Allègue. Vous avez déjà, à ce moment-là, vous êtes déjà un compagnon de la révolution algérienne. Alors, c'est surtout à partir de là, je le viens. C'est dans la foulée de l'édition de la question que, d'une part, je suis contacté par Robert Davzy, qui me contacte pour la Fédération de France et pour les réseaux de soutien à Jansson. Et si je suis prêt à aider les Angériens. Bien sûr, je réponds oui, comme j'ai dit oui, à la réédition de la question. Jansson, puis Henri Curiel. Et Henri Curiel, qui après prend la direction du réseau, après l'arrestation du réseau Jansson. Vous avez côtoyé tout ce réseau-là des porteurs de valises. Tout ce qu'autoyé, voilà. Oui, tout ce qu'autoyé. Alors, vous en êtes sorti à la fin des années 60 de la guerre d'Algérie. Quand même fier, parce que c'est quand même une révolution et un succès à la fin. Et un ? Succès, une victoire. Oui, bien sûr. Ce n'est pas toujours le cas. L'Algérie est indépendante. Et finalement, la chose essentielle pour laquelle... Qui y croyait le 1er novembre 54 ? Qui y croyait ? Alors, toutes les réticences qu'on peut avoir, rien n'est plus cher que l'indépendance. Il ne faut pas être indépendant pour ne pas comprendre l'importance d'être indépendant. Vous venez pour la première fois à Alger à ce moment-là ? Je viens pour la première fois à Alger en 62, après l'indépendance proclamée. Alors, vous continuez et vous restez engagé, évidemment, sur les questions anticoloniales. Oui. Et vous êtes de l'expérience de révolution africaine pour essayer de voir comment partager cette expérience de l'Algérie avec les autres mouvements de libération. Oui. C'était l'objectif. La révolution africaine se voulait finalement une plateforme des mouvements de libération africains et même d'Asie également, avec notamment le Vietnam à l'époque. Et donc, qui était à ce moment-là initialement dirigée par Jacques Vergès, qui m'a demandé si je voulais bien me charger du bureau suisse à Lausanne de révolution africaine. Ce à quoi j'avais répondu favorément. Est-ce qu'on n'avait pas donné une trop grande ambition à un magazine né en Algérie ? Parce que vraiment... Oui, probablement. Parce qu'il y a quand même eu ce moment où Alger a été un temps, une espèce de plateforme mondiale, de tous les mouvements de libération dans le monde. et un lieu où ils étaient à peu près tous présents. Il y a eu cette espèce de période. Mais enfin, la question de la déconisation est quand même très compliquée. Ça pose beaucoup de problèmes. Alors finalement, il va arriver ce qui arrive toujours, plus ou moins dans les mouvements révolutionnaires. Il y a des divisions, des clans qui se forment. La révolution africaine est rattrapée un peu par ces divisions de clans ? La révolution africaine est rattrapée par ces problèmes qui sont propres à l'Algérie et propres au mouvement de libération dans l'ensemble. Et donc Vergès est remplacé par Mohamed Arbi à la direction. Et là, Mohamed Arbi me contacte pour prolonger le travail. Et je lui dis que j'ai été totalement solidaire à la lutte de libération. Et l'Algérie est indépendante et la chose est acquise. Mais ma lutte à moi est en Suisse, puisque j'étais en Suisse. Elle n'est pas de participer aux problèmes, aux divisions, aux luttes qui peuvent se produire en Algérie et qui sont inéluctables dans un processus de construction de l'État. Nils Sanderson, vous avez une formule. Vous dites quand on n'a pas été capable de faire la révolution chez soi, on ne peut pas aller la faire à d'autres. Ça, je l'avais en parlant des pieds rouges, comme ils avaient été baptisés. Effectivement, autant je pense qu'il est juste d'apporter un soutien de compétences, de professionnels, etc. à l'Algérie indépendante. Autant je pense qu'il ne fallait pas faire un transfert révolutionnaire de notre cause, qui était peut-être notre cause en France ou en Suisse ou en Europe, mais un transfert révolutionnaire de l'Algérie et qu'il fallait accepter la révolution indépendante, ce qu'elle était, une lutte de libération nationale, réalisée et accomplie. Mais faire la révolution, je le disais, on ne va pas faire la révolution chez les autres quand on ne peut pas la faire chez soi. D'avoir eu cette position, ça vous a évité un trop gros désenchantement, comme connu d'autres camarades ? Il y a eu le désenchantement des pieds rouges après, mais enfin, je pense que malheureusement, ce n'est pas la révolution algérienne qui a changé, c'est eux qui avaient mal compris son contenu profond, qui était l'indépendance nationale et qui est déjà une chose énorme. Quand on voit d'où venez l'Algérie. Vous quittez Révolution africaine, mais vous êtes toujours engagé dans les mouvements de soutien anticolonial, notamment l'Afrique du Sud, l'Angola. Je note dans votre livre qu'en 1965, vous rencontrez Mehdi Ben Barka, qui est le principal opposant marocain. Et il se passe quelque chose de quand même assez important, parce que Mehdi Ben Barka se pose le problème de sa sécurité lorsqu'il est en Suisse. Oui, il s'occupait entre autres au ce moment-là de l'organisation de la tricontidentale également, dans lequel il joue un rôle important. Et donc, effectivement, il séjournait très souvent en Suisse, où sa protection était assurée par des militants espagnols, sa protection rapprochée était assurée par des militants espagnols. Et donc, je le rencontre, il me fait contacter, je le rencontre, pour voir les possibilités que cette protection rapprochée pourrait, si ça ne pouvait pas être des Suisses qui l'assuraient, ce qui aurait été plus logique et normal, on était encore au temps de Franco. Et donc, je le parle avec lui, et en disant bien que ce n'est pas une chose très facile, parce que la Suisse, deux siècles de paix, ne forme pas les gens à faire de la protection rapprochée. Et effectivement, je lui pose à ce moment-là, mais pourquoi cette inquiétude en Suisse ? Est-ce que la menace principale n'est pas en France ou ailleurs ? Et là, il me répond, en France, non, parce que j'ai la protection de De Gaulle. Protection qu'il avait, mais on a vu que les services de Barbouze et les services autres, marocains et autres, eh bien, ont dépassé la protection de De Gaulle. Et malheureusement, il en est mort. Il en est mort et ça avait provoqué le courroux du général De Gaulle qui s'est senti trahi. Oui, 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 absolument, absolument. Alors, 1966, l'année d'après, vous êtes expulsé de Suisse. À ce moment-là, vous êtes plutôt identifié comme un activiste marxilléniste qu'il est de bon temps de ne pas garder en Suisse, c'est ça ? Oui, bon, le fait est, c'est que, étant... Je suis né en Suisse, mais de nationalité suédoise, vous l'avez dit au début, très justement, et donc je suis étranger. Alors, disons que j'étais... J'avais le statut particulier d'être né en Suisse, mais je n'étais pas Suisse, et très réveillamment, déjà pendant la délibération algérienne, très réveillamment, j'avais des avertissements en me disant que ce que j'éditais, ce que je faisais n'était pas compatible avec ma situation d'étranger. Lorsque, dans la logique du prolongement des luttes de libération, les thèses du Parti communiste chinois qui privilégiaient le tiers-monde dans le contexte international pour s'opposer au colonialisme étaient, dans la logique des choses, une chose auxquelles j'adhérais. Et comme ces thèses chinoises n'étaient pas à la décision de Moscou et du PCF en France retirées, j'avais contacté l'ambassade de Chine pour les rééditer, les faire connaître, parce qu'on n'y avait pas accès. Donc, de là l'étiquette de pro-chinois, et finalement que j'assume dans cette situation-là, pour faire connaître ces positions qui étaient des positions tiers-mondistes, internationalistes. Mais alors là, disons, je changeais de registre par rapport à les autorités suisses, et ça devenait... Il y a eu des plaintes de l'Afrique du Sud, il y a eu des plaintes du gouvernement indien, il y a eu des plaintes de différents gouvernements, et donc, disons, l'étau s'est resserré, et le gouvernement suisse a pris la décision de m'expulser. En vous expulsant. Alors, à ce moment-là, vous êtes un peu dans un ressac dans votre vie militante et professionnelle, parce que votre base... Oui, bien sûr, il faut fermer les éditions. Voilà, c'était la Suisse. Vous faites une expérience à Tirana, à la radio de... et au-delà d'ailleurs, en Albanie. Ça, c'est une expérience assez singulière. Dans l'Europe des années 70-70, c'est un peu allé à contre-courant. Oui, parce que l'Albanie était... Enfin, il y avait... On disait beaucoup qu'il était le pays le plus fermé. En fait, il n'était pas fermé par lui-même, il était fermé par une espèce de blocus autour de l'Albanie, parce que c'était une espèce de noyau qui n'était ni pro-soviétique, ni pro-occidentale sur les bords de l'Adriatique. C'était quand même... Donc, il y avait un petit blocus. Donc, à travers les publications chinoises que j'avais publiées, j'avais donc eu des contacts avec les Albanais et les Albanais avaient besoin d'une technique pour leurs éditions, radio et autres, traductions, expressions, etc. Et ils m'ont demandé si je voulais venir deux ans. Et donc, j'y suis allé parce que c'était une façon de voir comment fonctionnait un pays socialiste. Voilà. D'apprendre les... Sans avoir à prendre l'avion très loin de... En restant en Europe. En restant en Europe. En restant en Europe. Dans un univers que j'avais visité une fois, donc je savais qu'il m'était... C'était la Méditerranée. Un peuple méditerranéen. Il y avait la promenade du samedi soir le long des allées. Enfin, on jouait aux jacquets. Enfin, bon. C'était pas... C'était pas un monde inconnu pour moi. Et donc, je me dis qu'il était compréhensible. Et donc, j'y suis parti. Et au lieu de deux ans, je suis resté cinq ans. Et ça m'a effectivement permis de bien comprendre certains mécanismes des sociétés socialistes dans ce qu'elles avaient réussi. L'éducation, la santé, beaucoup de choses qui sont connues de tous. Et dans ce... Aussi, les impasses. C'est, entre autres, le passage de générations. Le transfert d'une génération à l'autre de l'idéal de la révolution et de poursuivre. Ce qui est une chose très, très difficile. Tous les pays le connaissent. Tous les pays butent dessus. Vous finissez quand même, à la fin de ces péripéties, par créer une voie, un chemin vers le pays du papa. On parle de génération, là. Oui. Et vous vous installez à Stockholm. Vous travaillez dans la Suède d'Olof Palme. Oui, dans la Suède d'Olof Palme, qui est peut-être... Un grand ami de l'Algérie. Oui, un grand ami de l'Algérie. Un grand ami de l'Algérie. Et probablement, le moment où la Suède a le plus rayonné dans le monde par son internationalisme. On peut parler d'internationalisme qui n'était pas toujours apprécié en Suède. Parce que c'était... Palme était un cosmopolite qui n'était pas forcément le sentiment de tous les Suédois. Ce qui est de reste jusqu'à son assassinat. Donc, mais une Suède, quand même, qui a été effectivement très favorable à l'indépendance d'Algérie et constamment et fermement... On peut noter qu'elle est aussi favorable à la naissance d'un État palestinien. C'est le premier État européen à avoir ouvert une ambassade de l'Algérie. Exactement. Vous avez aussi, avec le Vietnam, Palme est manifesté dans les manifestations dans les rues de Stockholm avec une sébille à la main pour récolter de l'argent pour le comité FLN du Vietnam. Il a pleinement soutenu le fait que des Chiliens soient ramenés en Suède au moment du coup d'État de Pinochet et le renversement d'Allende. Il a été d'une solidarité absolument totale dans tous ces moments-là. Il a dénoncé les bombardements américains au Vietnam en disant que c'était pire que l'IDIS et Guernica et autres. Et donc, vraiment, parmi les dirigeants européens qu'il y a eu, probablement celui qui était le plus internationaliste de toute cette période-là. Absolument. Absolument. Nils Anderson, on ne pourra jamais dérouler 70 ans d'engagement. C'est quelque chose de monumental. Vous l'avez réuni dans ce livre. Je veux retenir quand même cette étape de votre vie où vous êtes engagé aux côtés du mouvement alter-mondialiste, notamment dans Attaque en France. On comprend bien qu'il y a un moment dans l'histoire où, après la chute du mur de Berlin, le capitalisme mondial se sent invincible, conquérant. Mais dans ses propres sociétés, il y a des pans entiers qui sont laminés, qui sortent des jeux du marché, d'ailleurs. Oui, oui, bien sûr. Et se posent la question de quel avenir pour l'humanité. On ne peut pas se contenter de cet avenir indépassable qu'est le capitalisme. C'est le sens de votre engagement dans l'intermondialisme ? Alors, je pense que... Aujourd'hui, la situation est certainement moins favorable qu'elle ne l'était dans les années 50, 60, 70 pour dépasser ce stade du capitalisme. C'est certainement moins favorable. Mais je crois... Il y a les deux choses qu'il va falloir... Qui sont vraiment... Là où le capitalisme et là où le colonialisme a été vainqueur et sorti vainqueur de cette période par la violence et partout. Mais finalement, même si l'Algérie est indépendante, le Vietnam est indépendant, l'apartheid n'est plus en Afrique du Sud. Finalement, le colonialisme et l'impérialisme l'ont emporté. Et pour s'en sortir, je crois qu'il y a vraiment deux choses essentielles. C'est l'individualisme, la primauté de l'individualisme qu'ils ont réussi à imposer. Et ça, c'est terrible. Et puis, cette chose qui était la grande cause de la Révolution soviétique et de la Révolution française, l'égalité. Ces deux valeurs, l'égalité et l'individualisme, qu'il faut faire prévaloir dans les sociétés, dans les opinions. Sinon, il n'y a pas de dépassement du capitalisme possible. J'aimerais quand même savoir si vous avez un modèle de pays qui arrive plus ou moins à faire vivre ces valeurs que vous venez de citer. nous, vu d'Afrique du Nord, on parle beaucoup du modèle scandinave, mais bon, il semblerait qu'il se soit un peu écorné ces dernières années. Il est très écorné aujourd'hui. Très écorné. Non, non, non. Très écorné. Mais c'est le reflux général. C'est le reflux général. Contrairement, c'est peut-être l'illusion qu'on a eue à un moment donné qui avait une avancée. Mais ça, c'est les flux et les reflux de l'histoire. sur une vie, ça a peu d'importance. Sur le long temps, je pense qu'il faut avoir une confiance, mais avoir bien l'individualisme, l'idée d'ensemble, de fraternité et l'idée effectivement d'égalité. Si on arrive à les faire prévaloir, on peut faire des avancées. Mais avancée par avancée. Je ne crois pas au lendemain qu'il chante des miracles. C'est très compliqué. On va garder l'espoir. Absolument, fortement. On est ici à Alger au Salon international du livre. Qui aurait pensé cela ? Demain, c'est le 1er novembre. Voilà. Qui aurait pensé ? Symboliquement, c'est quand même une super victoire. Une grande victoire. Merci beaucoup. Merci. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501